Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui à Satori où nous sommes devant un véhicule. Bonjour, c'est le Griffon, c'est le nouveau véhicule de l'armée de terre qui a pour vocation de remplacer le VAB, l'ancien véhicule. Oui, on va quand même gagner en masse apparemment. Oui, complètement. On a la chance d'être accompagné aujourd'hui par un sergent avec une jolie encre de marine sur le dessus. Du coup, vous êtes le sergent ? Sergent Alex. Très bien, merci. On fait le tour ? Très bien. Avant de continuer, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée et notre sponsor aujourd'hui c'est... Conflict of Nations. Conflict of Nations, c'est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit où choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial au XXIe siècle avec la possibilité de s'équiper de nombreuses unités pour construire son armée, des chars, des chasseurs, des bombardiers, plein de types de navires. Combattez jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines, ce qui permet de forger des alliances. Vous pouvez déclarer la guerre à vos voisins, préparer vos armées pour des batailles épiques et partez à la conquête du monde avec vraiment un point génial de haut point de vue. C'est le temps réel et l'interaction avec d'autres vrais joueurs. Vous pouvez jouer avec le même compte sur PC et sur mobile. Et si vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, vous obtiendrez un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'amendement premium gratuit. Donc ne perdez pas de temps car l'offre est disponible seulement pendant 30 jours. Alors du coup ça, on est sur un véhicule qui fait partie du programme Scorpion. Exactement, donc ça c'est le griffon qui est appelé VBMR, ce qui veut dire véhicule blindé multi-role. Multi-role, ça veut dire que je vois qu'il y a un peu de place à l'intérieur ? Exactement, en fait là on est sur une version type transport de troupes en fait. Donc ça va être pour le combat de l'infanterie classique. Et après on va avoir des versions un peu différentes pour le génie, pour les sections appui, etc. Parce qu'on peut changer les capteurs sur le toit. Exactement, on peut rajouter, c'est un peu comme une voiture, on rajoute des options. Là-dessus ça va être un peu la même chose. Donc avant on avait des portes sur l'ancien véhicule qui s'ouvraient manuellement. Donc dès qu'on débarquait, il fallait deux personnes pour refermer le véhicule avant que le véhicule puisse partir. Maintenant sur le griffon du coup c'est une porte automatique. On peut débarquer soit à l'arrêt, soit à petite vitesse. Donc le pilote l'ouvre directement de son poste. Et une fois que tout le groupe a débarqué, il a juste à rappuyer sur le bouton pour refermer le véhicule. Et les sorties qui sont sur le dessus qu'on voit là-haut ? Donc ça c'est des tapes. En fait ça va être des sorties pour les personnels qui sont à l'intérieur. S'ils veulent pouvoir appliquer des feux depuis le véhicule sans avoir à débarquer, ils ont juste à ouvrir la tape, monter, sur le siège il y a une petite plaquette, et ils peuvent appliquer des feux directement depuis l'intérieur. Ok, parce que théoriquement quand ils descendent, ils se mettent en position de tir de chaque côté ? Exactement, quand ils débarquent ils se mettent sur le côté, mais le temps de débarquer, ils vont être du coup forcément à découvert. Donc pendant ce temps-là en fait, il y a deux personnels qui peuvent être en tape et appliquer des feux pour mettre un appui. On fait le tour ? Très bien ! C'était avec quelques boulons sur vos roues là ? Oui exactement. Et en fait c'est les roues où il y a un nouveau système, c'est le VPG, donc la variation de pression de gonflage, ce qui fait qu'en fait quand on est sur route, le véhicule on va garder les roues du coup gonflées au max, et dès qu'on va arriver sur un chemin, le pilote a juste à appuyer sur un bouton, ça va dégonfler un peu les pneus, pour avoir une meilleure adhérence du coup directement sur les chemins à la bout. Et il y a trois versions justement de pression de gonflage, une fois qu'il arrive à nouveau sur la route, il a juste à appuyer sur le mode route et ça va gonfler les pneus. Génial ! Ce qui ne saute aux yeux là, je suppose que c'est des capteurs qui sont sur le côté ? Sur le côté en fait c'est des caméras qui vont prendre à 360 du véhicule, c'est-à-dire que le pilote et les équipiers à l'intérieur vont avoir une visuelle, un visuel en fait sur tout l'extérieur du véhicule, aux abords les plus proches. Alors sur les capteurs, il y a autre chose à dire ? Oui sur les capteurs, donc en fait on a un système qui permet de détecter le départ de coup, donc c'est-à-dire qu'il va détecter d'où vient le départ du coup de feu, et va tourner directement la tourelle vers ce coup de feu. C'est-à-dire qu'il y a des micros qui sont répartis ? Exactement, il y a des micros qui vont être répartis sur le véhicule, qui vont détecter d'où provient le son, et la tourelle va s'incliner dans cette direction. Le tueur va plus qu'à... Tout seul exactement, oui. Excellent, du coup on parle de la 12-7. Exactement, pour la 12-7. Et dessus il y a aussi une caméra, qui va faire du coup caméra jour et caméra nuit aussi. Ici les lance-po qui sont en dessous, c'est les Galix en fait, ce qui permet de lancer des fumigènes. Pour se protéger du coup pour y aider des nuits. J'avais vu également chez Thalès, il m'avait indiqué que les différents véhicules du programme Scorpion pouvaient être coordonnés l'un avec les autres. Oui, complètement. Pour même avoir une meilleure triangularisation avec le bruit. Exactement, c'est ça. Et en fait on va avoir à l'intérieur, le niveau du tableau de bord, le système SICS, ce qui fait qu'on aura la position aussi de chaque véhicule à mis. On pourra savoir où se trouve notre véhicule, où se trouvent les ennemis. Et en fait tout ça, ça va faire une remontée d'informations qui va remonter directement vers la hiérarchie. Alors du coup, il y a combien de personnes nécessaires pour le conduire, le piloter et gérer tous les capteurs ? Alors pour le conduire et le piloter, il faut uniquement deux personnes. Ça va être le pilote, donc celui qui va faire juste la conduite. Et ensuite on va retrouver le TVI, le tireur-viseur d'infanterie. Lui, il va gérer tout ce qui va être la partie de la tourelle justement. Et après dans le griffon, on va retrouver le chef de bord et tout le reste de l'équipage. Vous faites quoi vous ? Je suis chef de bord. Du coup, en termes de blindage, c'est quelque chose qui résiste à quel type de... Alors ça va résister jusqu'à de la 12-7. 12-7, c'est quoi ce truc ? Alors je ne pourrais pas vous dire plus après en termes de balistique, parce que je ne suis pas un expert là-dedans. Mais en tout cas, je sais que ça résiste à de la 12-7. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà pas mal, oui. Ok, de la même manière. Donc là, c'est quoi ? C'est un hublot ? Juste ici, c'est comme un petit épiscope en fait, dans lequel le chef de bord, donc le chef de groupe, va pouvoir avoir un visuel directement sur l'extérieur. Sans passer par les caméras. Il y a quelque chose de... Allez, on voit effectivement le blindage sur la porte. Exactement. Est-ce qu'on a le droit de rentrer ? Oui, complètement, oui. Je peux monter ? Alors, oui. Juste ici, en fait, on va retrouver du coup, les caméras à 360 degrés. Oui. Après, on va pouvoir avoir la recopie du tourello. Ok. Donc le tourello, c'est ni plus ni moins l'armement de bord qui est sur le dessus. Et là-dessus, en fait, on va pouvoir zoomer, passer en vision de nuit, etc. Et le tireur-viseur d'infanterie, celui qui gère la tourelle, va pouvoir déclencher le feu directement depuis l'intérieur du véhicule. Il n'a plus besoin maintenant de sortir la tête pour actionner. Ok. On est plus en Humvee. Exactement, oui, c'est ça. C'est un peu plus lourd qu'un Humvee, accessoirement. Ça pèse 17 tonnes à nu. Oui. Et ça monte jusqu'à 24,5 tonnes quand il est full équipé. Parce qu'il y a des kits de surblindage, il y a quelque chose ? Eh bien, non, en fait, ça va dépendre aussi de l'équipement que vous mettez dessus en fonction de si c'est un griffon génie, si c'est un griffon transport de troupes, etc. Et vous voyez, c'est ça, globalement. Là, c'est la version transport de troupes ? Là, c'est la version transport de troupes. On met combien de personnes ? Donc dedans, on va mettre 10 personnes. Donc le pilote, le tireur, le chef de groupe qui se trouvera sur le siège juste à droite. Oui. Et ensuite, à l'arrière, on trouvera le tireur de précision, les deux chefs d'équipe et les quatre greniers des voltigeurs, c'est les combattants débarqués. Parce que la distinction entre les armes de l'infanterie, c'est que là, on descend pour se battre. Exactement, c'est ça. Même si on a quand même quelques canons costauds. Oui, heureusement. Alors qu'en face, typiquement, le véhicule qu'on avait, le VBCI, lui... Ils ne sont pas obligés de débarquer. Ils ont beaucoup plus de puissance de feu directement sur le véhicule, ce qui fait qu'ils peuvent faire du combat embarqué. Parce que nous, on frappe beaucoup plus difficilement avec juste une 12-7 sur le toit. La 12-7 va plus servir à faire un appui-feu pour le groupe qui sera débarqué, plus que pour faire du combat en tant que tel. Du coup, il est nécessaire d'avoir les deux en coordination ? Du coup, l'avantage, c'est d'avoir quand même toujours les deux, vu que c'est deux types de combats différents. Nous, ça va être le combat, ce qu'on appelle motorisé, et eux, ça va être le combat, ce qu'on appelle mécanisé, en fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on a devant nous, là ? Alors juste ici, c'est des housses pour ranger l'armement. Donc dedans, en fait, on va retrouver l'armement du tireur, l'armement du pilote, qui vont être sur le même type d'armement que celui-là, sauf que c'est une version plus courte pour rentrer ici. D'accord. Je vois derrière vous une sorte... Moi, ça me rappelle un manche de cockpit qui est juste derrière vous. Juste ici, ça va être le joystick pour le... Je ne sais pas quel est le nom exact. Ça va être justement le moyen de contrôler la tourelle directement. Donc c'est parce que la tourelle elle-même, elle est mobile. On n'a pas besoin de s'aligner sur notre cible. Non, la tourelle est mobile. C'est le... Non, c'est le TVI qui gère ça. TVI ? Le tireur-viseur d'infanterie. Ok. Le viseur se trouve juste au milieu. Lui, il doit du coup aligner le centre pour pouvoir tirer derrière. Exactement. En fait, la petite croix, vous avez juste ici. Il faut aligner l'objectif avec la petite croix, et ensuite, il a juste à déclencher son tir pour faire but. Ok. Il y a également de la protection embarquée. Je pense à des fumigènes, ce genre de choses. Oui, complètement. En fait, on est toujours équipé de fumigènes. On va avoir beaucoup de fumigènes d'ailleurs. En général, on va avoir aussi comme munition l'AT4. Donc c'est une munition anti-char. Oui. C'est-à-dire que c'est un tube anti-char. Et après, ce qu'on va voir, c'est l'armement du tireur de précision. Donc qui est le SCARH pour l'instant. Et globalement, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Je vois un petit détail qui me plaît sur votre béret. Oui. Il y a une petite encre. Exactement, c'est l'encre d'or. Des troubles de marine. Je vais vous expliquer la différence avec l'arme mécanisée qu'on a derrière. Ah oui, je vais vous montrer. Parce que moi, je... Quand même, les amis, on va quand même le dire. Quand ça ne vole pas, c'est quand même vachement plus compliqué à gérer. Donc là, derrière, on a ce deuxième véhicule. Qui est un véhicule de combat mécanisé. Oh, il y a des trous. C'est pas comme sur les tarmacs ici. Et du coup, ça, c'est le VBCI. C'est le véhicule blindé de combat de l'infanterie. Oui. Donc c'est pas la même spécialité. Ça reste de l'infanterie. Oui. Mais ça va être un véhicule différent. Avec un armement différent, comme je disais tout à l'heure. Et ça va être un type de combat qui va différer aussi par rapport au griffon. Mais là, on n'est pas du tout sur... C'est pas le programme scorpion. C'est quelque chose qui est plus ancien. Non, c'est pas le programme scorpion. C'est plus ancien. Les griffons sont beaucoup plus récents. Et celui-là, par contre, en termes de résistance, du coup, il est plus massif. Ah, il a plus de résistance à la balistique. Il a aussi, forcément, une meilleure puissance de feu. C'est-à-dire que là, on est sur un canon. Au lieu d'une 12-7, là, on voit un canon qui est beaucoup plus gros. C'est un canon de 25, du coup, oui. 25 mm, oui. Ça ne serait pas de tirer plus loin et de percer plus de blindages, forcément. Néanmoins, il a quand même des caméras sur le toit. C'est quand même du système qui est quand même récent. Il est aussi téléopéré directement. Il n'y a plus besoin de sortir du véhicule pour opérer le canon. Il a un système de caméras, etc. Après, je ne suis pas expert en VBCI parce que c'est le véhicule d'un autre régiment, exactement. Mais c'est un véhicule que j'apprécie quand même. Bon, les amis, vous avez vu ça. Alors, moi, personnellement, déjà, maintenant, je fais la distinction entre le combat d'infanterie et le combat mécanisé. Exactement. On avance quand même. On avance petit à petit yeux. C'était franchement super intéressant. Un grand merci. Le programme Scorpion, il intègre également d'autres facettes. On a également d'autres véhicules derrière. C'est vraiment une coordination de plein de moyens, de la communication. Exactement. Ça va être les véhicules, les drones, ça va être d'autres véhicules que le Griffon. Aussi, tout ce qui est communication avec le SICS, le système d'information du combat Scorpion, qui va nous simplifier la vie pour la cartographie, etc. Et en fait, ça va être sur beaucoup plus de plans que juste le véhicule. C'était génial. Bon, Sergent. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était vraiment un plaisir. A très bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Les amis, on espère que ça vous a plu. Écoutez, maintenant, on fait du matériel terrestre. Moi, je trouve ça super intéressant. Il y a plein de petits détails techniques qui sont super. D'ailleurs, vous voyez que c'est les mêmes équipementiers qui fournissent nos beaux avions de chasse, nos beaux hélicoptères et également tous ces véhicules. Voilà, donc toujours tout aussi bien. Merci de l'armée de terre. On était aujourd'hui à Satori, chez Nexter, pour une démonstration qui a été organisée. Et c'était vraiment super intéressant. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, vous allez voir plein de vidéos et je vous renverrai vers celle qu'on a tournée avant. Allez, ciao ! Et encore merci à Conflict of Nation, le jeu qui permet de construire une armée, de faire des alliances et de partir à la conquête du monde. C'est un jeu qui se joue en temps réel contre des vrais autres humains. Et donc, vous pouvez télécharger cette application avec une super promo en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada